Yo les gens, c'est Bags, j'espère que vous allez bien. HypnoVlog aujourd'hui, on parle de briques de lait vides et de portes fermées à clés. En revoyant mon simple vlog de la dernière fois sur la carte du mental, je me suis dit que ce serait bien de faire un nouveau format de vlog, spécialement consacré à l'hypnose. Donc je commence aujourd'hui avec le numéro 1 des HypnoVlog, mais on peut considérer que le numéro 0, c'est le simple vlog sur la carte du mental. Je ferai une playlist de toute façon avec tout ça. Alors pourquoi je fais ça ? Pour une raison simple, c'est que je suis passionné d'hypnose depuis des années maintenant, je pratique avec des gens et tout. Et je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas longtemps de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, je vais vous mettre un lien en vidéo. C'est une vidéo d'anciennement Satuf qui prend son prénom normal maintenant sur YouTube, qui s'appelle Aïm et qui a une chaîne d'hypnose très intéressante. Et il a fait une vidéo récemment qui apprend aux gens à hypnotiser en trois quarts d'heure. Parce que c'est aussi simple que ça en fait. Donc je vous mets le lien vers cette vidéo dans la description, mais en tout cas il dit un truc dans la vidéo qui moi me parle énormément, c'est qu'il voudrait répandre l'hypnose auprès du plus de gens possible. Il voudrait que tout le monde sache hypnotiser. Et c'est vraiment un truc que je ressens aussi parce que quand on commence à pratiquer, on se rend compte d'une part de la facilité d'hypnotiser, et d'autre part du côté naturel du truc. Et assez vite, je trouve que... Enfin moi en tout cas ça m'a fait ça aussi, de me dire mais comment ça se fait que tout le monde ne sait pas faire ça ? Comment ça se fait qu'il y a un côté mystérieux, que ça paraît bizarre aux gens et tout, alors qu'en fait c'est un truc super naturel, qui devrait être considéré comme normal et qui est considéré comme quelque chose de magique, au point qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est truqué, qui ne croient pas à l'hypnose et tout. Alors bon, il y a des raisons à ça, l'hypnose de spectacle entre autres. Mais ce qui est sûr c'est que, comme Aïm, j'ai l'envie de transmettre mes connaissances sur l'hypnose au plus de gens possible. Et donc, en voyant le vlog que j'ai fait sur la carte du mental, je me suis dit, il faut absolument que je fasse une série de vlogs où je parle de différents concepts, relativement simples liés à l'hypnose pour pouvoir aider les gens à comprendre comment ça marche en fait et décrypter un petit peu mieux quand ils voient que ce soit de l'hypnose de spectacle ou quand ils se demandent si l'hypnose thérapeutique peut fonctionner, etc. ou comment ça marche. Si je peux vous donner quelques clés qui vous aident à comprendre tout ça, moi je serais super content parce que je trouve que c'est des connaissances qui peuvent être utiles dans plein de situations et voilà. Donc, hypnoblog numéro 1, on va parler aujourd'hui de ce qui s'appelle la rupture de pattern. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rupture de pattern ? C'est ce qui se passe en hypnose quand on dit « dors » à quelqu'un et que la personne, elle tombe comme ça. En fait, il se passe un truc assez simple qu'on ne voit pas quand on ne sait pas comment ça marche mais qui est une rupture de pattern. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Un pattern, en fait, en anglais, c'est juste un truc qui se répète. Donc, une rupture de pattern, c'est couper quelque chose qui se répète. Donc, en fait, en tant qu'hypnothérapeute ou en tant qu'hypnotiste d'une manière générale, on va créer un pattern, un truc qui se répète et on va le couper net à un moment donné. Et ce qui se passe quand il y a une rupture de pattern, c'est que le facteur critique, alors je vous renvoie pour si vous ne savez pas ce que c'est que le facteur critique au vlog sur la carte du mental, quand il y a une rupture de pattern, le facteur critique devient un peu plus fin d'un coup. Donc, les suggestions peuvent mieux passer jusqu'à l'inconscient. Et en fait, une rupture de pattern, c'est un truc super naturel. C'est ce qui se passe, par exemple, quand on soulève une brique de lait qui est vide et qu'on pensait qu'elle était pleine. Le cerveau, il a une espèce de petit moment là où il ne sait pas trop ce qui se passe. Ça, c'est une rupture de pattern. Quand on essaye d'ouvrir une porte et qu'on pense ouverte et qu'en fait, elle est fermée à clé, le moment où ça bloque là, c'est pareil, rupture de pattern. Parce que le pattern, le truc répétitif, c'est que quand on ouvre cette porte, normalement, elle est ouverte. Elle est ouverte, on l'a ouverte plein de fois. Elle était à chaque fois pas fermée à clé. Et puis cette fois-ci, on essaye de l'ouvrir et en fait, elle est fermée à clé. Donc, rupture de pattern. Et comme je l'expliquais, ça joue sur le facteur critique qui est à ce moment là un peu plus fin, un peu amoindri. Et ce qui fait qu'une suggestion peut passer plus facilement jusqu'à l'inconscient. et ça permet de faire ce qu'on appelle en hypnose une induction, c'est-à-dire d'hypnotiser la personne ni plus ni moins. Donc au moment où vous voyez en hypnose de spectacle un mec dire « dort » à quelqu'un et que le mec, il s'endort, en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que par exemple, il lui a passé les doigts devant les yeux, comme ça, vous vous dites « c'est du spectacle, ça ne sert à rien », mais en fait non, il crée un truc régulier. Et puis au moment où « clac », il arrête de bouger ses doigts de manière régulière devant les yeux de la personne en lui disant « la suggestion dort », la personne qui est de toute façon prête à se faire hypnotiser pour plein d'autres raisons, on y reviendra en hypnose de spectacle, on est super réceptif forcément, la suggestion dort va mieux passer parce que le facteur critique est amoindri. Donc une rupture de pattern, c'est simplement ce phénomène de créer un truc répétitif, régulier, de le couper net à un moment donné et d'envoyer une suggestion à la personne. Alors la suggestion dort, c'est particulier parce qu'on a aussi toutes les images qu'on connaît de l'hypnose et tout qui font qu'on sait ce qui va se passer en fait quand le mec va dire dort et donc c'est ce qui se passe quand le mec dit dort. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer un petit peu le concept de la rupture de pattern et je vais essayer de faire des trucs relativement simples sur juste un truc à chaque fois. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Si ce n'est pas clair, j'y reviendrai. Il n'y a aucun problème. Je vais essayer de faire des hypnoblogs comme ça sur plein de concepts que je connais liés à l'hypnose. Si ça vous intéresse, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Si ça ne vous plaît pas, que vous n'en avez rien à foutre, dites-le aussi. Si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo, c'est fait pour ça. A vous abonner à mes réseaux, à faire tourner tout ça. On se retrouve demain pour une autre vidéo. C'était Bags. Peace. Sous-titrage ST' 501